Plutôt ciel que le lecteur, enhardi et devenu momentanément féroce, comme ce qu'il lit, trouve, sans se désorienter, son chemin abrupt et sauvage, à travers les marécages désolés de ces pages sombres et pleines de poison. Car à moins qu'il n'apporte dans sa lecture une logique rigoureuse et une tension d'esprit égale au moins à sa défiance, les émanations mortelles de ce livre imbiberont son âme comme l'eau le sucre. Il n'est pas bon que tout le monde lise les pages qui vont suivre. Alors, quelques-uns seuls savoureront ce fruit amer sans danger. Bon, les gars, vous connaissez la différence entre un poète et un romancier ? A peu près 1,5 g de testo par litre de sang. Bah ouais, faut bien l'avouer, la plupart du temps, quand on jacte de poésie, on se penche sur des pélos à l'IMC de Flûte Traversière, qui gratte une oeuvre rachitique avec toute l'énergie maladif de leur frêle jeunesse, et calanche aussitôt leur maigre besogne achevé, généralement des suites d'une douloureuse maladie. Et bah notre pélos du jour, il ne fait pas du tout exception. De qui on va donc causer ? D'Isidore Ducasse, alias Lotréamon, un poète maudit que vous avez été très nombreux à réclamer dans les commentaires, en messages privés, ou même par mail. Par mail, les gars, vous êtes des grands malades, calmez-vous un peu, ne tirez plus, j'ai compris. Chose promise, chose due, on va parler de votre idole. N'oubliez pas de liker, de vous abonner en activant la cloche, de commenter pour faire décoller la vidéo dans cet algorithme youtubesque défavorable au bon contenu. Et puis tant qu'à faire, allez aussi vous abonner à L'Aube des Songes, qui nous accompagne aujourd'hui de sa voix envoûtante. Il fait des lectures de classiques littéraires sur sa chaîne, et il mérite toute votre attention. Voilà, c'est fait ? Alors frottez-vous les mains. Aujourd'hui, on parle d'un auteur génial et longtemps méconnu, à la croisée des chemins entre Baudelaire, Edgar Poe et Lovecraft, dont le destin fut aussi court que nébuleux, et dont l'œuvre sombre ne pourra qu'intéresser les amateurs de curiosité littéraire que vous êtes. Parce que mine de rien, Lotréamon, c'est quand même le pélo qui a canné à 24 ans, en laissant en tout et pour tout derrière lui quelques lettres, deux plaquettes de poésie, et surtout, un livre emblématique, Les Chants de Mal d'Aurore, que je vais vous présenter tout de suite. Allez go ! Alors pourquoi ce bouquin, croisement des pires creepypastas, des tréfonds de YouTube colossales bibliothèques ? Est-ce que Lotréamon était fou, bipolaire, anxiogène comme un protestant de la forêt noire, ou juste absolument génial ? Et par quel bout prendre son texte à une époque où Lovecraft a fait une opéa sur l'imaginaire horrifique des incultes, et où l'éducation nationale vous cale dans les méninges une vision tellement étriquée de la poésie que personne ne voit plus loin que Baudelaire, Rimbaud et Verlaine ? Et bah tout ça, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Prenez une grande respiration, échauffez vos méninges, ouvrez votre esprit et lancez un dé de chance avant le tour suivant. Votre cavalier fétiche vous entraîne dans les profondeurs obscures et insondables de l'âme humaine, pour y parler de la plus noire des poésies. Celle d'Isidore Ducasse, alias le comte de Lotréamon. Allez-vous, on y go ! Bon alors avant toute chose, les chants de Maldoror, qu'est-ce que c'est ? Et bien c'est l'oeuvre maîtresse d'un jeune auteur de 24 ans, Isidore Ducasse, qui avait déserté l'Uruguay et ses pommes pas déprimantes à la fin des années 1860 pour se radiner à Paname en quête de gloire littéraire. Et on va y revenir, mais ça ne s'est pas du tout passé comme le clan pain l'escomptait. Pour l'heure, prenons les choses dans l'ordre. Les chants de Maldoror, c'est un texte de poésie en prose, un peu comme Le Prophète, le livre de Gibran dont je vous avais parlé il y a un petit moment, et qui se divise en 6 parties, appelées chants et numérotées de 1 à 6. Et qu'est-ce que ça raconte ? Bah... à vrai dire pas grand chose. Du moins, pas grand chose de suivi. En fait, le seul fil rouge entre ces 6 parties du recueil, c'est Maldoror lui-même, pas les différentes sous-intrigues qui ont finalement peu à voir entre elles. Et pour vous le présenter, Maldoror, c'est un genre de croisement entre Klaus Schwab, le puistot des moustiques, et Jacques Attali, El Padre du masque. Votre masque. Oh. Quelle... C'est-à-dire que le Gus a posé et réussi une captation totale de toute la méchanceté disponible dans l'univers, qu'il a ingurgité le fruit de sa rapine, et qu'il est devenu une sorte de fusion-polymérisation de toute l'atrocité dont l'humain est capable. Maldoror, dont le nom ressemble d'ailleurs à une fusion entre les mots malheur et aurore, tout un programme, c'est un pélo constamment en quête du mal et à la recherche de mauvaises actions, qui s'efforcent de transgresser tous les tabous de la société, absolument tous. Le mec, on dirait un député socialiste dans une maternité, tu passes ton temps à te demander jusqu'où il va pousser le bouchon. C'est fantastique. Ainsi, tout au long du recueil, Maldoror menace, blesse, tue, parjure, intrigue, rôde, le mec c'est un foutu nasgule avec 0,0% de compassion et un inextinguible désir de ratiboiser la société, le noble, le grand et le beau. Donc au fond, les chants de Maldoror, c'est l'histoire d'une révolte, celle d'un personnage énigmatique et aussi avenant que Pierre Berger dans sa villa de Marrakech, le tout narré à la façon d'une épopée, d'où le découpage en chants, un terme qui rappelle des textes antiques comme l'Iliade et l'Odyssée, mais avec une langue moderne et des tournures de style très alambiquées. Parce que oui, chez Lautréhamon, l'un des premiers trucs qui frappe, c'est la volonté de surprendre le lecteur par des phrases interminables et des comparaisons complètement absurdes. Lautréhamon, c'est le type qui n'hésite pas à entrecouper les envolées lyriques de son texte avec des termes scientifiques très précis, des rapports mathématiques entre les éléments ou des comparaisons ethnographiques de haute volée. A tel point qu'aujourd'hui encore, les spécialistes du bonhomme sont obligés de faire des débats interminables pour déterminer de quel catalogue obscur ou de quel manuel de médecine a bien pu sortir telle ou telle trouvaille du bonhomme. Donc, je vous récapitule l'histoire. Les chants de Maldoror, c'est un bouquin à la lisière du gothique, avec un personnage énigmatique et malveillant qui se livre aux pires exactions depuis la fête de la musique macronienne, le tout bâti comme une épopée sombre et malveillante et narré dans une langue surprenante, tant par ses tournures que par les références mobilisées dans les figures de style. Donc déjà, là vous avez bien compris que franchement, c'est assez vertigineux comme bouquin. Je vous prie de croire que les Golemus Maximus ne sont absolument pas ready pour une telle lecture. Ouverture du coffre mathématique, les golems ne sont pas prêts. Vous vous souvenez de mon épisode sur Sade et les malheurs de la petite Justine ? Et ben là, clairement, on va aller beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin. Maldoror, il est habité par toutes les pires pulsions de la Terre, et il est vraiment tentant de voir, dans ce bouquin, un précurseur de la psychanalyse et des romans d'horreur comme Poe, Lovecraft et même Howard un peu plus tard en pondront à la chaîne. Vous aimez ces auteurs ? Vous dévorez les aventures de Cthulhu depuis que votre hussard favori a pondu ces merveilleux épisodes sur El Maestro de Providence ? Et bien dans ce cas, vous devez lire les chants de mal d'horreur. Ça vous permettra de comprendre d'où vient le matériau de Lovecraft et comment est née, dans l'esprit des écrivains occidentaux, la fascination pour l'horreur qui caractérise leurs écrits de la fin du 19ème et du début du 20ème siècle. Parce que oui, à bien des égards, l'autre est à lol, c'est un genre de préquel à tous les romans sombres qui accompagne, à partir de 1900, la vie intellectuelle européenne. Donc clairement, si vous aimez les bails sombres, c'est un arrêt obligé pour vous. Allez hop hop hop, on discute pas, on clique, on descend en description et on se prend le bouquin avec le lien du hussard. Non, stop, on discute pas, non, c'est fini. Voilà, allez on y va, ça vous fera du bien tiens. Moi je dis allons-y quoi. Et pendant que vous attendez la livraison, je vais vous parler un peu de l'entrée avant lui-même. En gros, depuis tout à l'heure, quand je vous parle de lui, je vous montre cette photo. Et bah sachez une chose, on n'est même pas sûr que c'est lui. Si ça se trouve, je vous montre le portrait d'un random touriste des années 1850 depuis tout à l'heure. C'est vous dire à quel point on ne sait strictement rien de vraiment tangible sur Isidore Ducasse. Alors bon, histoire de vous éclairer quand même un peu, voici les très rares éléments biographiques dont on dispose de manière à peu près sûre sur le pélo. Il serait né le 4 avril 1846 à Montevideo, en Uruguay. Il est arrivé à Paris en 1867 pour faire des études. Peut-être l'école polytechnique, mais on est à peu près aussi sûr de ça que de la présence d'un cerveau dans la caboche de Marlène Schiappa. Moi je pense que comme dirait Spider-Man, un grand pouvoir implique de grande responsabilité. Je suis Spider-Man, fils de... Il vivait dans un hôtel parisien, se levant la nuit pour boire 8 litres de café, taper des accords sur son piano, ce qui réveillait les voisins bien sûr. Et composé sur cette étrange musique nocturne des poésies, il a publié deux petits recueils de poésies en 1869, respectivement appelés Poésie 1 et Poésie 2. C'est-à-dire que là, on part sur un niveau d'originalité digne d'un « Salut, ça va ? » en accroche Tinder. Et il a claqué fin 1870, probablement du choléra, pendant le siège de Paris par le très strict crédible Bismarck, qui passait par là en allant à Versailles, signé 2-3 papiers pour unifier son ramassis de cartes aux folles en un empire digne de Charlemagne. Donc vous avez bien compris que quand on parle d'un gars qui tape des dos majeurs sur son piano à 3 du mat' pour rédiger son épopée subversive avant de calancher du choléra dans l'anonymat le plus ptdrt qui-esque de tout le XIXe siècle, son destin mérite quand même toute votre attention. Mais là où ça devient encore plus lourd, c'est quand les surréalistes arrivent dans l'équation. En gros, au début du XXe siècle, donc quand même 40 berges après le game over de Lotréa LOL, la team d'André Breton se ramène, tombe sur Maldoror et en fait l'alpha et l'oméga de la littérature. En gros, pour Breton et sa team de Camé-Bohème, Maldoror se révolte contre les mœurs de son temps et sa langue très mélangée à la langue des scientifiques et des techniciens, ça fait un sacré précurseur de leur idéal esthétique. Donc ni une ni deux, nos pélos prennent du casse-la-brindille et ils le hissent au sommet de la chaîne littéraire. Et là où ça devient encore, encore plus fort, c'est que partout en Europe, notamment en Allemagne, en France et en Angleterre, à cause de l'essor du machinisme, du recul de la religion et des formes nouvelles que prennent les guerres à une époque où hacher tout le monde à coups de shrapnel entre deux charges d'infanterie aussi héroïques qu'inutiles à la baïonnette est devenue une triste norme, on commence à s'intéresser à l'inconscient de l'homme, c'est-à-dire à la part enfouie et presque inaccessible de ses doutes, de ses peurs et de ses pulsions. Et ce qu'on découvre assez vite, c'est que les dites pulsions, souvent, elles sont aussi avouables qu'un vote Marine Le Pen au milieu d'une conversation mondaine gauchiste. Adultère, crime, passion, tristesse, abattement, les souterrains de l'âme humaine ressemblent quand même étrangement aux caves des crèches administrées par Cohn-Bendit. Il y fait froid, sombre, humide, et on entend au loin les sanglots d'un petit enfant perdu, misérable et angoissé. AMBIANCE Et bien sûr, les scientifiques et les écrivains se prennent de passion pour ce nouveau champ d'études. Dès 1910, un auteur allemand génial, dont on parlera sûrement un jour sur la chaîne, Rilke, fait paraître les cahiers de Malte-Loritz-Briege. Un texte qui s'intéresse lui aussi aux peurs, aux surnaturels et aux événements fantastiques. Et juste après, vous avez le bon docteur Freud qui déboule dans le game en Panzer pour expliquer dans ses bouquins écrits à la chaîne et vendus en série que les névroses de l'être humain peuvent se soigner en payant 4000 balles de consultation à un psychiatre autopromu guide spirituel et plus dénué de déontologie qu'un éditorialiste de BFMVC. Et là, c'est l'emballement. Tout le monde écrit sur les méninges humaines, sur le fantastique, sur l'horreur, sur les traumas divers et variés, mais vous le savez, celui qui a annoncé tout ça avant tout le monde ? Et bah bingo, c'était l'autre amont. Bah ouais, dès 1869, donc une génération avant les pélos dont je viens de jacter, le petit Ducasse, il s'est assis à la table des poètes et des romanciers en vogue, et il leur a balancé, avec son accent d'espingouin expatrié, Bon ok, c'est plus un accent italien, mais j'ai pas trop de talent d'acteur, alors vous ferez avec. Vous avez compris l'idée. Et à l'époque, ça paraissait assez perché comme idée. Quand tu vis au siècle où Victor Hugo tape ses meilleurs perfs avec Les Misérables, et où Flaubert vient de commettre l'éducation sentimentale, on peut décemment penser que la forme romanesque traditionnelle est à son apogée, et il faut un sacré instinct de visionnaire et une capacité peu commune à dérégler sa perception du monde pour entrevoir, derrière le positivisme ambiant, le champ de recherche encore vierge de la psychanalyse. Franchement, entre sa vie de dingue tellement énigmatique qu'on dirait une légende urbaine, son oeuvre danse et plus provoquante qu'une pin-up 10 sur 10 en maillot de bain, sa langue qu'on ne croise à peu près nulle part ailleurs, ses références qui vont puiser à la fois dans les textes fondateurs de la culture européenne et dans les publications scientifiques de son temps, son héritage colossal auprès des surréalistes et des théoriciens de la psychanalyse, franchement, n'en jetez plus. Lautré Hamon, c'est un auteur que vous DEVEZ poncer un moment dans votre vie, c'est un passage obligé. Et comme ce texte est trop provoquant et sulfureux pour vous être recommandé par l'école, c'est votre serviteur qui s'y colle. Lisez Lautré Hamon. C'est du méga lourd. En terme de provoque, ça soulève toute la concurrence, vous n'êtes pas prêt du tout. Mais si jamais la poésie c'est pas à votre tasse de thé et que vous hésitez encore à vous lancer dans le texte, j'ai deux petits arguments très factuels pour vous convaincre. Petit 1, bah ça se lit vite. Franchement, j'ai enchaîné les chants de bal d'aurore et les deux recueils de poésie de Lautré à lol pour préparer cet épisode, j'avais un train à prendre, j'ai commencé au départ et à l'arrivée c'était plié. Donc clairement c'est pas le bouquin qui va vous coûter des mois d'acharnement pour se boucler. Vous l'ouvrez, vous lisez, et vous allez cauchemarder un coup à cause du PTSD qui vous a filé. Ça vous prendra pas beaucoup de temps de lire ce truc et en plus ça vous donnera pas mal de matériaux pour songer. Et songer c'est bien, c'est le prolongement de la littérature. L'autre argument que je voulais vous dire, c'est que si vous n'aimez pas la poésie et que la lecture des trucs en verre vous rebute, Lautré Hamon peut clairement vous aider à recoller les morceaux. Comme je l'ai dit et comme vous l'avez entendu dans l'intro, ici on n'est pas sur des alexandrins de fragiles en L3 de lettres option astigage de cocotiers. La poésie de Lautré Hamon, c'est une forme de prose finalement. Mais une prose avec un jeu constant dans les sonorités, dans les rythmes, dans l'agencement des syllabes et dans la folie douce qui sous-tend le texte. Encore une fois, un peu comme avec Gibran et son prophète, vous aurez le sentiment, ici, de vous glisser dans un texte assez hybride, du point de vue de la forme, entre le roman et la poésie. Et ça, mine de rien, si vous avez besoin d'un bon prétexte pour vous mettre à la lecture, c'est clairement ce qu'il vous faut. Les gars, vous allez vous régaler avec ce texte. Vous aimez Lovecraft ? Vous aimez le gothique ? L'obscur ? Le surnaturel ? Vous êtes un adolescent de 15 ans en rébellion contre le monde entre deux crises d'acné et trois poussées de voix stridentes ? Et bah Lautré Hamon est fait pour vous. Alors qu'est-ce que vous attendez ? Radinez-vous en description. Neussar vous met à deux clics de comprendre qu'avant Bloodborne, il y a eu Lovecraft, et qu'avant Lovecraft, il y a eu Lautré Hamon. Et Cocorico, bonne nouvelle, c'est français. Donc laissez de côté les japoniseries et les nouvelles pondues par l'iceberg humain de Providence, et revenez à la source de tout ce délicieux cafarnaum. Lisez les chants de Maldoror. C'est bon normalement, les gens ils ont compris. Mais pourquoi répéter ça, répéter ça, répéter ? C'est pas toi qui décide ! Aujourd'hui, vous avez eu un aperçu d'un pan entier de la littérature qu'on a finalement peu exploré sur la chaîne, l'horreur et le gothique. Donc si ça vous a plu les gars, je compte sur vous pour le faire savoir en commentaire, et pour caloter avec un infatigable panache le bouton j'aime de la vidéo. Et tant que vous y êtes, pensez aussi à vous abonner et à activer la cloche. Vous êtes de plus en plus nombreux à charger avec le hussard chaque dimanche les cheveux au vent, ça fait vraiment très plaisir. Dans le même ordre d'idées, pensez à vous abonner au réseau de la chaîne, et on pourra passer sur le Discord, où vous êtes déjà plusieurs centaines, et où du très lourd se prépare pour l'avenir de la chaîne. Allez hop, venez, je vous attends. Pour finir, on va se quitter sur une deuxième lecture des Chants de Mal d'Aurore, toujours sponsorisé par l'ami Corentin de L'Aupe des Songes, une superbe chaîne de lecture de livres audio que je vous invite fortement à découvrir. Le lien est en description, à côté du lien pour acheter le bouquin. Ça, c'est du solide. Sur ce, moi je vous dis à très vite pour un nouvel épisode, et d'ici là portez-vous bien. Allez rompez mes petits cavaliers. L'homme dit hypocritement oui, et pense non. C'est pour cela que les marcassins de l'humanité ont tant de confiance les uns dans les autres, et ne sont pas égoïstes. Il reste à la psychologie beaucoup de progrès à faire. Versoux...